Apocalypse de Jean, chapitre 6 Et je regardais, lorsque l'agneau eut ouvert un des seaux, et j'entendis l'un des quatre animaux, qui disait d'une voix de tonnerre, « Viens, et vois ! » Or je regardais, et voici un cheval blanc, et celui qui était monté dessus avait un arc. Et on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur, et pour remporter la victoire. Et lorsque l'agneau eut ouvert le second seau, j'entendis le second animal, qui disait « Viens, et vois ! » Et il sortit un autre cheval, couleur de feu, et celui qui le montait reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre, et de faire que les hommes se tuassent les uns les autres, et on lui donna une grande épée. Et quand l'agneau eut ouvert le troisième seau, j'entendis le troisième animal, qui disait « Viens, et vois ! » Et je regardais, et voici un cheval noir, et celui qui était monté dessus avait une balance à la main. Et j'entendis une voix, au milieu des quatre animaux, qui disait « Une mesure de froment, pour un denier, et trois mesures d'orge, pour un denier, mais ne gâtent point l'huile, ni le vin. » Et quand l'agneau eut ouvert le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième animal, qui disait « Viens, et vois ! » Et je regardais, et voici, un cheval de couleur livide, et celui qui était monté dessus se nommait la mort, et l'enfer marchait à sa suite. Et le pouvoir leur fut donné, sur la quatrième partie de la terre, pour faire mourir les hommes, par l'épée, par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. Et quand l'agneau eut ouvert le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été mis à mort, pour la parole de Dieu, et pour le témoignage qu'ils avaient maintenu. Et elles criaient à grande voix, en disant « Jusqu'à quand, ô Souverain, le Saint et le Véritable, ne jugeras-tu point, et ne vengeras-tu point, notre sang, sur ceux qui habitent sur la terre ? » Et on leur donna à chacun des robes blanches, et on leur dit d'attendre encore un peu de temps, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devaient être mis à mort comme eux, fût accompli. Et je regardais, lorsque l'agneau eut ouvert le sixième seau, et voici, il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil devint noir, comme un sac de crin, et la lune devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme un figuier, agité par un grand vent, jette ses figues vertes. et le ciel se retira, comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent ôtées de leur place, et les rois de la terre, les grands, les riches, les capitaines et les puissants, tout esclave, et tout homme libre, se cachèrent dans les cavernes, et dans les rochers des montagnes, et il disait aux montagnes, et aux rochers, tombez sur nous, et cachez-nous, de devant la face, de celui qui a testé sur le trône, et de devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère, est venu, et qui peut subsister ? Sous-titrage ST' 501